Les services proposés par la communauté de communes Châteaubriand d'Herval sont illustrés par la vie quotidienne de la famille Martin. Les parents, leurs trois enfants et les grands-parents vivent et travaillent sur le territoire. Julien, 47 ans, est employé dans une entreprise. Chaque matin, il retrouve d'autres salariés des zones d'activité du territoire pour covoiturer jusqu'à son entreprise située dans la zone horizon à Châteaubriand. Actuellement à la recherche de soudeurs, son entreprise ne devrait pas rencontrer trop de difficultés pour recruter depuis que la communauté de communes a mis à disposition du GRETA un atelier relais pour ses formations de soudeurs dans la zone du Bignon à Herbray, un métier très recherché sur le territoire. L'entreprise de Julien, fleuron de l'industrie locale, participe à la dynamique Territoire d'Industrie portée par la communauté de communes dont les quatre axes majeurs sont le logement, la formation, la mobilité et le digital. La famille Martin vient d'acheter une maison à la campagne et pour faire vérifier le bon fonctionnement de son installation, elle fait appel au SPANC, service public d'assainissement non collectif. Tout s'est bien passé lors de l'emménagement dans la nouvelle maison des Martin, sauf peut-être la haie de leurs voisins trop hautes et qui débordent dans leur jardin. Mais Julien ne veut pas de conflit et sur les conseils d'amis, il va se renseigner auprès du conciliateur de justice à la maison de la justice et du droit pour que cette histoire se règle à l'amiable. Charlotte, 48 ans, tient une boutique de prêt-à-porter féminin dans le centre-ville de Châteaubriand. Charlotte a pu s'installer grâce au dispositif Boudic Test, mis en place par le service développement économique de la communauté de communes. Situé au cas des entrepreneurs, celui-ci aide et accompagne les porteurs de projets. Le PLCA, Pays de la Loire Commerce Artisanat, est un autre dispositif d'aide au commerce sur les communes du territoire. Charlotte a par ailleurs été invitée à la dernière soirée séquence éco pour assister aux échanges sur l'attractivité et le développement économique du territoire, entre les élus et les partenaires économiques. Après une bonne journée de travail, Charlotte aime se détendre à l'occasion des soirées zen proposées à Aquachoiselle, à Châteaubriand ou à l'espace aquatique de Derval. Ces deux équipements, en plus de l'espace dauphin à Châteaubriand, forment le pôle piscine qui assure entre autres l'apprentissage de la natation pour tous les élèves du territoire. Avant de partir à sa soirée zen, Charlotte n'oublie pas de sortir ses deux bagues à ordures ménagères. La famille Martin est concernée par la collecte bimensuelle, qui se fait sur les communes de Rouget, Soulevache et Lameyrette-Bretagne, tout comme à Lusanger, Derval, Jans, Saint-Vincent-des-Landes, Marsac-sur-Don, Mouais et Sion-les-Mines. Depuis la mise en place de la collecte bimensuelle, la famille s'est équipée d'un composteur qu'elle est allée retirer à l'occasion d'une journée de sensibilisation organisée dans les déchetteries du territoire. En prévision de leurs prochaines vacances, Charlotte doit faire les passeports des enfants. Elle n'est pas patiente avec Internet. Du coup, elle préfère aller demander des conseils pour créer son compte ANTS, Agence Nationale des Titres Sécurisés, auprès de la Maison France Service à Derval. Lucas, 17 ans, est lycéen. Lucas se préoccupe de son avenir professionnel. Avec sa classe, il s'est rendu au forum des métiers organisé par la communauté de communes. Il est par ailleurs allé au forum 16-25 ans pour se renseigner sur les jobs d'été. C'est là qu'il a pris connaissance du dispositif argent de poche. Avec deux autres jeunes de Ferset et de Junier-des-Moutiers, il a pu travailler dans un centre de loisirs. Pendant ses temps libres, Lucas a l'habitude de retrouver ses copains du groupe One Touch, des musiciens amateurs qui ont enregistré dans le studio de Saint-Aubin-des-Châteaux, mis à disposition par la communauté de communes dans le cadre du dispositif pour ceux jeunes. Cette dernière a permis à ces jeunes du territoire de produire leur premier album, de créer la pochette du disque et même de tourner un clip. Lucas est un adolescent enthousiaste et plein de projets. Il a récemment rejoint le conseil intercommunal des jeunes, avec lequel il a participé à la semaine bleue. Dans ce cadre, il s'est rendu avec d'autres membres à la maison de retraite de Saint-Vincent-des-Landes et celle de Rouget pour recueillir les témoignages de tranches de vie des résidents. Pendant les vacances, Lucas retrouve sa bande de copains sur les terrains multisport pour participer aux animations proposées par le service jeunesse. A ce jour, 27 terrains multisport ont été réalisés par la communauté de communes. Le lycéen a aussi eu la chance de participer au séjour ski en février et de partir à l'étranger grâce au séjour européen. A la rentrée, Lucas a emmené sa famille au festival Welcome, organisé le 15 septembre à la Ville aux Roses à Châteaubriand par la communauté de communes. Dans ce quartier prioritaire, un centre socio-culturel destiné aux associations espaces de vie sociale est en cours de construction. Justine, 10 ans, est en classe de CM2. Élève au Conservatoire intercommunal, Justine fait partie des 200 élèves qui ont participé au festival Festimum avec les écoles de Juignet-des-Moutiers, Saint-Aubin-des-Châteaux, la Meilleraie-de-Bretagne, Jans, Châteaubriand, Soudan et Rouget. Elle a aussi joué dans le spectacle Little Big Nose, un grand bal organisé à la Meilleraie-de-Bretagne par le Conservatoire intercommunal et l'école de musique associative Musique au Chant. Depuis la rentrée de septembre, Musique au Chant accueille ses élèves dans un tout nouvel équipement mis à disposition par la communauté de communes, le pôle musical intercommunal à Derval, inauguré en novembre dernier. Avec sa classe, Justine a participé aux ateliers du collectif Sans Pression, dans le cadre de la résidence Sous-Vaumur, et a réalisé une œuvre collective de street art. L'idée de ce projet artistique est de valoriser le patrimoine local et la mémoire du territoire. Musicienne plutôt que sportive, Justine a néanmoins une férue de patinage. Elle a fréquenté la patinoire intercommunale dès son plus jeune âge, sur les créneaux parents-enfants et lors de sorties scolaires. La patinoire a ainsi accueilli plus de 1600 élèves durant la saison. La deuxième fille de la famille, Chloé, a deux ans. Elle est gardée par une assistante maternelle que sa maman a recrutée grâce au conseil du relais Petite-Enfance, déployé à Châteaubriand et à Derval, et qui couvre l'ensemble des communes. Sa nounou l'emmène régulièrement aux ateliers animés par les éducatrices de jeunes enfants. Pour faire garder leur bambin, les parents des 26 communes du territoire peuvent recourir au service d'un réseau de près de 450 assistantes maternelles, qui représentent environ 1600 places d'accueil individuelles. Sur le territoire intercommunal, le relais Petite-Enfance est complété par les multi-accueils intercommunaux et associatifs. Cet été, Chloé a participé au spectacle pour enfants au parc de Choiselles, une animation proposée par le service jeunesse de la communauté de communes à tous les jeunes enfants du territoire. Pour les inscriptions et les renseignements, les familles se rendent au guichet uni. Jean, 71 ans, est agriculteur retraité. Jean est heureux d'avoir pu transmettre son exploitation agricole à un jeune grâce à l'accompagnement de la chambre d'agriculture installée au Quai des entrepreneurs à Châteaubriand. Situé dans un bâtiment neuf, le Quai des entrepreneurs a été inauguré il y a tout juste un an. En plus du service économique de la communauté de communes, le Quai des entrepreneurs regroupe de nombreux partenaires. Les porteurs de projets y sont conseillés et accompagnés. D'ailleurs, Jean suggère à son voisin qui lance son activité de se renseigner. Le Quai des entrepreneurs met aussi à disposition des espaces de travail partagés. La transmission reste une valeur forte du territoire. Jean est heureux d'entendre sa petite fille lui raconter la visite d'une ferme avec sa classe. Cette année, près de 1000 enfants sont partis à la découverte du monde agricole lors de sorties scolaires mises en place par la communauté de communes. Jean ne manquerait pour rien au monde la foire de Béret, une occasion pour lui de renouer avec le monde agricole et de se tenir informé des dernières nouveautés du secteur. La communauté de communes s'implique chaque année dans ce rendez-vous annuel, notamment avec l'organisation de visites d'élèves à l'espace fermier, la première édition du rendez-vous des professionnels du goût et la tenue d'un stand qui a accueilli de très nombreux visiteurs. Jean et Marie possèdent une maison qu'ils mettent à la location. Grâce à la labellisation Action Coeur de Ville, le territoire lance une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Grâce à ce dispositif, Jean et Marie vont pouvoir réaliser des travaux de rénovation énergétique. Et quand sa vieille 4 ailes tombe en panne, Jean a recours au service Alléop à la Demande pour se rendre au spectacle de Noël des seniors qui se déroule tous les ans à Derval et à Châteaubriand ou bien pour un rendez-vous médical au pôle de santé de Choiselles. Jean est un retraité actif. Il s'est porté volontaire, comme de nombreux habitants de plus de 60 ans, pour faire partie du Conseil des Sages. Il veut apporter sa contribution aux réflexions menées sur les questions de la vie quotidienne des habitants de la communauté de communes. Marie, 69 ans, est agricultrice retraitée. Contrairement à Jean, Marie préfère utiliser le vélo à assistance électrique. Ce service de location au mois, proposé dans chaque commune du territoire, l'aide dans ses déplacements quotidiens, par exemple pour faire ses courses dans les commerces de proximité. Saint-Julien-de-Mouvante était l'une des premières communes à mettre en place ce service. La communauté de communes a ouvert en décembre une maison de la mobilité dotée d'un guichet multimodal sur le pôle d'échange de la gare de Châteaubriand. Ce guichet regroupe les trois grands volets suivants, transport collectif, mobilité active et automobile partagée. Dans le cadre de son engagement associatif, Marie a participé à des animations organisées dans la salle multifonction de Junier-des-Moutiers, créées grâce à la solidarité territoriale par le biais des fonds de concours qui bénéficient à l'ensemble des 25 communes hors ville-centre. La nouvelle mairie et la nouvelle poste de la Chapelle-Glin, les ateliers municipaux à Louis-Ferre, tout comme le commerce multiservice à Noyales-sur-Brus, ont également bénéficié des fonds de concours qui contribuent à revitaliser les centres-bourgs. Le passe-temps préféré de Marie, c'est le jardinage. Crénothèque, plantez-vous, ateliers autour du compostage, elle participe à toutes les animations. Elle dévore les magazines sur le jardinage qu'elle emprunte grâce au système de navettes qui circule sur l'ensemble du réseau de lecture publique. Les 26 communes du territoire sont toutes dotées de bibliothèques ou de médiathèques. Afin d'améliorer l'accueil du public, des projets de construction ou de rénovation sont en cours, notamment à Soudan, à Noyales-sur-Brus et à Saint-Vincent-des-Landes. Autre projet culturel soutenu par la communauté de communes, la rénovation de la demeure René-Guy et Hélène Cadoux à Louis-Ferre, qui abrite un musée dédié aux poètes et un lieu de résidence pour accueillir des artistes. Les 7 membres de la famille Martin se retrouvent aux animations estivales comme Sortez-C'est dans vos communes proposées par l'Office de tourisme intercommunal ou lors d'une promenade sur l'un des nombreux sentiers de randonnée. Les grands-parents vont pour leur part bientôt fêter leur noce d'or. Ils ont profité des journées portes ouvertes des hébergements touristiques du territoire pour repérer un lieu adapté à cet anniversaire. La famille a notamment pu redécouvrir les forges de la Hunedière à Sion-les-Mines. Ce site, très prisé, est à visiter parmi la quarantaine de lieux ouverts chaque année à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine. La communauté de communes Châteaubriand d'Herval est un territoire où il fait bon vivre et la famille Martin s'y sent bien. C'est aussi un territoire attractif pour les entreprises, grâce à l'accompagnement de la collectivité. Cette année, 10 hectares de terrain ont été cédés sur les zones d'activité, un chiffre qui témoigne du dynamisme économique du territoire. Construisons ensemble l'année 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada